Des centaines de migrants partis des côtes libyennes, peut-être 700, auraient trouvé la mort dans le naufrage de leur embarcation entre samedi 18 et dimanche 19 avril. Un drame qui pourrait être le plus important connu dans la Méditerranée. Alors Frédéric Bobin, vous êtes l'envoyé spécial du Monde en Libye où vous vous trouvez actuellement. Vous avez rencontré certains de ces candidats au départ. Au-delà des chiffres, est-ce qu'il est possible de mettre un visage sur tous ces hommes, femmes et parfois enfants ? En discutant avec les uns et avec les autres, le profil qui domine, c'est évidemment des gens qui rêvent de l'eldorado européen et qui sont poussés par une forme de désespoir social et économique. Certains avancent des prétextes plus politiques, notamment des Sénégalais que j'ai interviewés et qui se disent originaires de la Casamance et assurent que leur village aurait été incendié par des séparatistes de la Casamance. Je ne sais pas ce qui relève de la vérité ou de dossiers de futurs réfugiés qu'ils préparent. En tout cas, le fait est qu'ils sont poussés par le désespoir. Frédéric, je le disais, ces derniers jours, des centaines de migrants seraient morts en Méditerranée. Comment est-ce que les candidats au départ perçoivent ces risques ? Les migrants, donc on peut les avaluer à plusieurs dizaines de milliers qui attendent sur les côtes du littoral, pour l'essentiel de la Tripolitaine, c'est-à-dire de la région occidentale de la Bibi. Ces informations leur parviennent, évidemment, mais à discuter avec eux, ça n'a pas l'air de les dissuader, de tenter leur chance. Je pense notamment à ce fameux réfugié somalien qui me disait « je préfère mourir plutôt que de retourner au pays ». C'est malheureusement une phrase qu'on entend souvent. Ils savent, ils connaissent pertinemment les risques encourus, mais ils se disent « s'il y a 1, 2, 3 % de chance, je la tente ». On peut parler de ceux qui parviennent à traverser, parfois de ceux qui meurent en essayant, mais que deviennent aujourd'hui tous ceux qui échouent à quitter la Libye ? Alors d'abord, il faut, d'une manière générale, distinguer deux types de migrants africains en Libye. Il y a ceux pour qui la Libye est une phase de passage, un pays de transit vers l'aventure européenne, ce dont on vient de parler. Il y a également beaucoup de migrants qui sont en Libye pour y rester parce que la Libye, autrefois, un pays qui était très riche, en particulier à cause de la rente pétrolière, a assuré beaucoup de petits boulots aux Africains. Bon, cette économie est un peu grandiose et en train de décliner, mais il reste quand même des opportunités économiques dans les restaurants, sur les chantiers de construction. Et donc, ces migrants sont là pour rester. Et ils sont surtout originaires des pays voisins. J'ai rencontré beaucoup de gens du Niger, par exemple, pour qui il est hors de question de traverser la Méditerranée. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pour ceux qui n'arrivent pas à franchir ? Ils sont détenus dans des centres de détention. Aujourd'hui, on peut évaluer entre 20 et 20 familles migrants qui sont dans des centres de détention gérés par les autorités libiennes, mais qui sont totalement pris à la gorge, qui n'ont pas les moyens financiers et en équipement pour subvenir aux besoins vitaux de ces populations. La procédure administrative veut que ces migrants soient voués à être renvoyés à leur pays d'origine. Mais puisque, avec la guerre civile qui a éclaté l'an dernier, il n'y a plus d'ambassade à Tripoli, il faut contacter maintenant les ambassades délocalisées à Tunis. Donc, ça alourdit les délais, les procédures. Donc, de plus en plus de migrants, parmi ceux qui sont détenus, sont assimilés vers la frontière tunisienne pour être ensuite renvoyés à leur pays d'origine. Merci Frédéric. Et pour retrouver l'intégralité de ce reportage en Libye, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo. Bonne lecture.